Hello les Wargamer, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie sur Serral Battle, le jeu que Coyote vous a présenté dans la précédente vidéo. Donc je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. On va tous lancer un dé, le plus gros score commence, mais si on fait des 6, on commence déjà à déclencher des cartes événements. Avant que la partie commence. Vas-y, l'âme, t'es plus près du dé, t'es l'honneur. Et les filles dans tout ça hein ? La galanterie ça existe plus depuis qu'il y a l'égalité des sexes. Ah oui pardon, pardon. Moi j'assume mon côté féminin de toute façon. Voilà, hop, 4 pour moi. Ah ouais ça valait la paix. Ok donc Gazou tu nous tires une carte événement, que tu vas résoudre de suite. Alors là tu peux appuyer sur ALT pour voir la carte en grand. Et tu la lis à tout le monde. Ah je lis. EZ vous arrache votre arme et la retourne contre vous, elle vous la rend, puis repart d'un air mécontent. Donc déplacer, donc ça c'est pour moi alors. C'est là pour le coup ça va être, enfin continue de lire, mais pour le coup ça va être pour toi. Super. Déplacer EZ jusqu'à une case adjacente à la vôtre. Donc on va la déplacer déjà. Hop. Donc comme ça c'est bon hein, tant qu'elle est contre moi. Ouais ouais c'est bon. Euh... Si vous avez une ou plusieurs armes à distance, prenez-en une au hasard et utilisez-la contre vous. Bon bah là j'ai pas d'armes. Voilà. Récupérez votre arme, puis déplacez EZ de 12 cases vers la zone de campement N7. Ah ouais donc ça va quoi, ça n'a rien fait en fait. Ça va, tu t'en sors bien parce qu'on vient de commencer et en fait bon bah le seul truc que tu pouvais résoudre c'est le déplacement. Alors une petite précision, les champions se déplacent toujours par le chemin le plus court. Si toutefois il y a un ou plus, enfin s'il y a deux ou trois chemins qui ont la même distance, c'est la personne qui a tiré la carte qui choisira quel chemin elle emprunte. Et elle a 12 déplacements comme nous ? Non, elle a une infinité de déplacements. Ah ouais c'est ce que j'ai. Elle va là où elle a envie d'aller. D'accord. Et donc ici on la remet où on veut en fait ? Bah non, elle ne bouge pas. Du coup elle est déjà dans le campement. Le seul truc que tu avais à résoudre c'est qu'elle a une case adjacent à la tienne. Ah d'accord. Bah vu qu'elle est déjà dans le campement, tu n'as pas l'air bouger. D'accord. On défausse la carte. Et du coup tu vas pouvoir commencer. Donc ça c'était avec le 6. Du coup là tu commences réellement. Donc tu as 3 points d'initiative. Tu es dans le campement donc tu as le droit de tirer une carte. Ça tu peux le faire une fois par tour. Ok. Tu peux taper quelqu'un parce que tu as quelqu'un à côté de toi. Ou tu peux te déplacer puis aller taper quelqu'un d'autre si tu ne souhaites pas agresser la personne qui est juste à connaître toi. D'accord. Attends. Je lis vite fait les trucs. Vas-y vas-y. Et la caisse que je peux piocher c'est une carte événement c'est ça ? C'est ça. Et ça ça coûte. Enfin toutes les actions coûtent un point. Toutes actions coûtent un point d'initiative exactement. On va faire ça. La seule variante c'est que la carte tu peux le faire qu'une seule fois par tour. Et que tu n'es pas dans le campement. C'est un parachutage. Je te laisse la lire. Lancer un dé, placer un équipement dans la zone neige désignée. Donc 6. Et là il se place n'importe où. Alors voilà. Tu prends un jeton équipement en haut de ton écran. Et voilà. Tu mets où tu veux en N6. T'es qui ? T'es Adèle toi ? Euh ouais. Ouais. Alors je te le conseille de le mettre juste à côté de toi. Parce que tu peux le ramasser ou en étant à côté ou en étant dessus. Ah je peux le ramasser instant. Ah bah oui il me reste 2 actions. Voilà. Ça t'évitera de déplacer. Par contre là tu vas pas y toucher tout de suite parce que t'as fait un 6. Du coup tu repioches une carte événement. Ohlala mais je suis abonné aux cartes événement. Ah bah un. On va pas te plaindre. On fait un 6 comme ça tu pourras le faire. C'est ce que je voulais te dire ? Euh 2. Et c'est là. Ouais. Hop. Voilà. Ok. Et donc il me reste 2 points d'action c'est ça ? C'est ça. Et là je peux ramasser l'équipement euh. Tu peux ramasser contre un point d'initiative tu peux en effet ramasser l'équipement. Euh je le retourne c'est tout. Oui je leur place c'est ça ? Tu le retournes, tu le ramasses. C'est quoi ce truc là ? Tu le ramasses sur ta fiche. Ça c'est un lance roquette. Ah ouais. Les cartes lance roquettes elle est là. Hop. Trop tard je ne sais pas. De toute façon tu veux pas retourner les cartes. Oui c'est ce que j'allais dire. Euh ouais. Il faut que je la mette dans mes deux mains. Tac. Voilà. Voilà. Donc là elle est… Voilà. Alors je t'explique les icônes. Euh. Le premier icône c'est armes à distance. Après distance 20 donc tu peux aller jusqu'à 20 cases. D'accord. À côté dégâts de zone. Donc tu pourras… Ça touche aussi si tu tires. Ça fera les mêmes dégâts sur la case sur laquelle tu tires mais aussi sur toutes les cases adjacentes. D'accord. Tu peux éventuellement toucher quelqu'un avec des dommages collatéraux. Ne pas tirer directement sur lui. Euh. Passe les protections. Donc même si tu as des protections type gilet par balle casque ou truc comme ça. Tu prendras quand même des dégâts. Ça peut éventuellement les diminuer mais tu prendras quand même les dégâts. Et une seule munition. Tu défaut automatiquement de l'arme. D'accord. Une fois utilisé. Une fois utilisé. Voilà c'est ça. D'accord. Il te reste un point d'initiative. Bon là je peux tirer en face. Est-ce qu'on peut passer à travers un joueur ? Oui tu peux tirer au travers d'un joueur et tu peux en effet tirer directement. Donc on est d'accord que… C'est qui c'est Vlan ? Non c'est qui qu'elle est A ? C'est Schnuki ? Ouais. Oh là Schnuki tu vas peut-être pas commencer la partie. Euh bah donc ouais bah je vais tirer hein. J'ai pas le choix de toute façon. C'est le but. Si t'as le choix tu peux faire d'autres choses. Ouais mais bon. Au moins j'aurais pu l'arme parce que ça va m'encombrer au final. C'est une façon de voir les choix. Et donc là je lance un dé d'accord on est d'accord ? C'est ça. Je lance un dé. Mais en fait ça peut ouais c'est ton truc là. Ça peut quoi ? Si je fais 6 ça peut tuer d'un coup. C'est ça. Ah ouais d'accord. Mais du coup. C'est moi qu'on vise c'est ça ? Je crois qu'il y en a. Ah ! Ah bah Schnuki on était bien à la partie. Désolé. Désolé. J'ai jamais fait une game aussi rapide. J'ai jamais fait une game aussi rapide. Moi on m'a toujours dit que le plus important c'est de participer. Ouais mais elle a pas participé. Bon bah. C'est un truc elle a fait un 6 je suis mort à l'instant. J'ai même pas fait un tour. C'est le premier. Bon alors c'est. C'est rare bah parce que t'étais pas dans l'alignement. Je pouvais pas sinon t'inquiète. Ah c'était. T'étais dans l'alignement mais en fait s'il avait tiré il serait pris les dégâts aussi. Il était dans la zone d'impact. Ouais bah c'est un maso. Ça serait tiré aussi. Donc euh. Donc voilà c'est très rare qu'on est parti comme ça et qu'on est à mort dès le départ. Mais en effet ça peut arriver. Désolé. Du coup t'as refait un 6 donc tu peux retirer une carte et Shnuki est à ton tableau de chasse. Ah bah c'est encore un truc. Sinon ça va tu me laisses les cartes. C'est ce que j'allais dire hein. Non non c'est très bien. Non non c'est bien comme ça moi ça m'arrange. Hop voilà. Très très bien. Et du coup c'est à Vlam de jouer du coup. T'es sûr ? T'as fini ? Ouais. Donc on peut jouer ? Donc tu récupères tes points d'initiative. Ah je peux déjà les récupérer ? Ouais ils vont récupérer à la fin du tour. Ça permet d'utiliser pour la riposte en cas de besoin. Ah ouais d'accord je pensais que tu pouvais en garder au cas où. Donc Vlam tu as vu l'exemple parfait d'un tour. Tu peux essayer de faire la même. Là tu peux tirer une carte parce que t'es dans le campement. Tu peux taper Gazou parce qu'il est à côté de toi. Ou alors tu peux te déplacer. Ouais les cartes événements c'est que dans le campement. C'est ça. Et une seule fois par tour. Personnellement c'est pas ce que j'aurais fait là. Bon allez je vais être gentil. Attends t'as jamais joué. Attends t'as touche pas la carte. T'as jamais joué. Je vais être gentil parce qu'en principe je suis un vrai crevard. Là t'as des objets qui sont déjà sur le plateau. T'as tout intérêt à pas prendre de risques à prendre une carte et à risquer de prendre un truc dans la gueule. Et aller directement chercher un objet. C'est ça qui est bien. Ah oui mon objet moi je le défausse là. Ton objet tu le défausse exactement. Donc tu prends quand même une carte. Tu double cliques dessus. Bon bah tant mieux ça m'arrange. Ah bah c'est un autre objet. Et bah. De lancer le dé. Donc 2. 2. Elle est là. Là haut. Hop. Alors tu peux le mettre sur une autre case mais tu peux aussi le mettre dessus. Et si tu vas le chercher pour un seul point d'initiative tu pourras ramasser les deux. C'est assez intéressant. Et s'ils sont à côté l'un de l'autre et qu'il se trouve ici par exemple. Là il peut pas prendre les deux ces deux points. Bah il va pas avoir assez de points d'initiative parce que là il lui en reste plus que deux. Ouais non d'accord mais je veux dire comme il a déjà son deux, un point d'initiative il ramasse pas les deux. Non il ramasse pas les deux. D'accord faut qu'il soit vraiment l'un sur le d'accord. Euh ça fait 8 cases donc c'est très bon si tu utilises les deux. Ouais ouais tu peux aller le chercher ici sur la bas. C'est une initiative c'est euh 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 c'est un des cas de déplacement. C'est un c'est 12 cases de déplacement c'est ça. 12 ? Non c'est 4 ? Non c'est 12 cases par point d'initiative. Ah ouais. Donc c'est pour ça. T'as tout intérêt à empiler et à tout ramasser d'un coup. T'as pile poil le compte. Par contre pensez à enlever vos points d'initiative au fur et à mesure sinon vous allez vite vous perdre en cours de partie. Donc ça c'est ton deuxième tu te déplaces. Du coup je vous préfère l'apéro c'est ça ? Ah c'est une bonne idée ça. Fais donc ça. Parce que là il y a les deux que je voulais choper. Mais t'es tous tes copains hein. Non. Veux tu mon personnage Nuki ? Non. Non ? Bon. Et là je vais prendre la boucle de ça. Non tu prends pas. Tu prends les deux du coup. Ah ouais mais je veux dire en aiguille. Bah tu peux prendre les deux ? Non tu retournes les caisses ? Ouais non mais tu retournes les caisses ? Voilà et en dessous ça se... Voilà. Donc t'as les jumelles et la grenade. Et admettons si t'as pas envie de prendre l'équipement tu peux le laisser là ? Bah si tu l'as retourné ça part du principe que tu le ramasses. D'accord. Après tu peux t'en débarrasser par la suite. Mais t'as pas vouloir de l'équipement euh... Ouais imagine. T'as pas de... T'as des équipements qui sont presque inutiles mais de totalement inutiles t'en as pas. D'accord. Alors pour la pivoter tu cliques dessus et en dessous t'as les flèches. Euh... quelqu'un l'avait sélectionné et du coup avait bloqué la carte. Donc t'as tes deux cartes. Les deux cartes sont des... sont des cartes à une main. Enfin des euh... des objets à une main. Je t'entends tes objets. Hop. Vas-y. Ouf. Voilà. Donc les jumelles. Euh... Les jumelles euh... Alors le premier icône c'est distance moins 5. C'est une distance négative tu vas comprendre pourquoi. Et ça te donne l'initiative. Alors permet une fois par tour de faire une action en dehors de votre tour. Fonctionne uniquement s'il n'y a pas d'adversaire à 5 cases de vous ou moins. Alors euh... Je traduis. Euh... Ça va te permettre... Voilà. Pendant le tour de Kenkado tu vas pouvoir jouer entre deux actions. En fait tu peux jouer en dehors de ton tour même juste à la fin de ton tour. Ça te permet de jouer quand c'est pas ton tour mais c'est pas une action gratuite. C'est une action que tu vas jouer, que tu vas payer. Exactement comme quand tu fais une réponse à une attaque. Sauf que là tu n'as pas besoin d'être attaqué pour jouer. La condition c'est que tes personnes a 5 cases de toi. Pour pouvoir les utiliser. Euh... J'ai deux petites questions qui viennent à l'écrit là. Vas-y vas-y. Euh... Imaginons là euh... Ouais. Que j'aille chercher l'équipement qui est là. Ouais. Ouais. Et que euh... C'est un truc une main. Est-ce que je peux défausser un truc ou je vais la garder en réserve ? Mais t'as ton sac hein. Il va... Ça va... Ça va automatiquement dans ta réserve. Et pour pouvoir permuter les objets, il faudra que tu euh... Comment... Que tu payes un point d'initiative pour permuter justement. Pour faire... Pour organiser ton inventaire. Ah ouais. Ok. Alors, je vais... Je vais m'en vouloir mais je vais encore être gentil. Là techniquement t'as plus de point d'initiative. On est d'accord ? Euh... Bah... Tu t'as tiré une carte, tu t'es déplacé, t'as ramassé. Ouais c'est ça. Ouais. Ok. Donc c'est la fin de ton tour. On est d'accord ? Alors attends déjà, t'avais une deuxième question ? Tu disais ? Euh... Bah non, ça l'a répondu avec la première. Ok. Ça marche. Euh... Donc, la fin de tour, tu récupères tes points d'initiative. Ouais. Et je vais te montrer tout de suite comment on se sert des jumelles. Euh... Avant, je vais te... Alors attends, les icônes de la grenade... Non, c'est les mêmes que le lance-roquette donc... Euh... Alors maintenant, je vais te dire comment bien jouer. Euh... Là tu vois, t'as personne, t'es dans la configuration, t'as personne à 5 cases de toi. C'est ça. Donc tu peux... Avant que moi je dise que je joue ma première initiative, tu dis attends, j'utilise mes jumelles, tu joues un point initiative et tu vas te placer tranquillement sur l'objet. Tu utilises un point initiative pour faire un déplacement. Ce qui fait que tu vas me faire chier et je pourrais pas aller le ramasser. Bah c'est 5 cases. Non, non, c'est 5 cases que tu dois pas avoir des gens. Non, tu dois avoir personne à 5 cases de toi. Mais ton déplacement, tu le fais normalement, soit 12 cases. Ouais. Ouais. Donc tu peux faire ça si tu veux, mais je t'en voudrais fortement. Et le jour où je passerai par chez vous, il faudrait que tu fasses dynamiter ta maison. Mais bon. C'est du chantage. C'est du chantage. Il l'a pas encore fait pour moi. Je joue ton premier coup et après je me déplace. Ouais, et en plus j'ai ton adresse, je nous fais gaffe, la ramène pas trop. J'habite plus là-bas. Ah ouais ? Bah non, je me suis séparée alors du coup je suis plus là-bas. D'accord. T'avais quand même reçu ton colis rassurement. Ah bah oui, tu l'as reçu vu que t'as fait des parties. Ah ouais, je l'avais reçu avant. Ok. Alors, on en est où ? Donc est-ce que tu fais ce que je t'ai dit ? Ouais, j'attends que tu joues et après je me déplace. Ah bah non, t'attends pas que je joue parce que sinon moi je vais aller chercher le colis. En fait c'est avant que je joue, tu annonces que tu utilises les jumelles et tu utilises un point initiative. Non, hop 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 hop, tu le ramasses pas. Là tu te places juste dessus pour le bloquer. Non, inverse. Mets ton jeton par dessus. Hop. Et par contre tu défausse tes jumelles et t'enlève un point d'action c'est ça ? Non, 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 il défausse pas ses jumelles, il peut les utiliser autant qu'il veut. Ah les jumelles c'est tout le temps ? C'est ça ? Ouais, c'est ça le truc des jumelles. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est logique, une fois qu'il est vide, il est vide. Mais les jumelles, bah tu les jettes pas, il faut que tu les utilises avant que t'es paniqué un coup parce qu'est-ce que t'as vu, tu ne l'as pas apprécié. D'accord. En fait tu regardes dans les jumelles et tu vois un gros lance-roquettes devant toi, tu fais ah merde. Donc par contre t'enlèves un point initiative, celui-là tu l'as perdu. Jusqu'à ton prochain tour. Voilà. Donc je vais enfin pouvoir jouer. Euh... Alors à moi. Oui, bah c'est certain, non ? Non mais toi, t'avais pas de raison de jouer de toute façon. Tu connais trop bien le jeu. Euh... Bon bah je vais tirer une carte du coup. Premier point initiative. Et je vais pas le recruter, ça va. J'ai cru. N2. Alors, je vous la lis. Zone piégée. La zone est envahie d'un gaz toxique. Malgré vos efforts pour respirer le moins possible, la moindre bouffée provoque des dégâts irrémédiables. Retournez la tuile N2. Chaque action effectuée dans cette zone, vous prenez un dé de dégâts. Si vous restez dans cette zone sans effectuer d'actions, vous prenez également un dé de dégâts à chaque tour. Donc on retourne la N2. Hop. T'es du cul là. Ouais. N'est-ce pas hein ? T'avais dit que j'allais te montrer comment bien jouer. Et ça, ça reste combien de temps ? Jusqu'à la fin. D'accord. Ah non mais je cherche pas d'échappatoire dans ce jeu. C'est la merde jusqu'à la fin et le but c'est bien de survivre. D'accord, d'accord. Bon bah vu que je suis pas content et que je me suis fait tirer mon objet. Ah oui il frappe pas. Ouais c'est ça je vais aller te frapper. T'as l'air d'aimer ça. Alors je me déplace. Un, deux, trois. Ah une autre question. Six, sept, huit je t'écoute. Quand tu tues quelqu'un et qu'elle a des objets, la personne, elle les laisse tomber au seul ou ils disparaissent ? Bah les objets, non non ils disparaissent pas. Les objets sont sur son cadavre. Donc concrètement tombent sur la case où elle était. D'accord. Il n'y a plus qu'à aller se servir. C'est ça, totalement. Et donc dernier point d'initiative, je t'en colle une par principe. Ah non, on va discuter. Est-ce que tu me laisses ramasser l'objet qui est en dessous toi ? Non. Tu te frappes pas ? Ouais. Ah bah non, je te frappe pas. Si je le ramasse, j'aurais plus de point d'initiative. Donc bien sûr que je te frappe pas. Vas-y, vas-y, ça te plaît. Voilà, ok. Ça j'aime. Alors ça, c'est un truc qu'on voit jamais. Parce que le but de te mettre dessus, c'était justement. Non, t'es sûr que tu veux que... Bon allez, trop tard. J'ai été trop gentil jusqu'à maintenant. C'est une tarlouche, va. C'est une tarlouche, va. Voilà. Ah ouais. Hop. Et quand je disais que je te frappais pas, c'était immédiatement. C'est quoi celle-là ? C'est le piolet ? C'est un piolet. Il aurait mieux fait de pas le lâcher. Alors. Ah ouais. J'en ai une qui, à côté de moi, fait nom de la tête. Du genre, elle est désespérée par ce que tu viens de faire. Voilà. Bah, je te laisse regarder les karak, hein. Et donc, du coup, c'est ta gazou. Euh, ouais. Donc ici, je suis au moins. Bon, on est d'accord, là, l'héros, là, elle fait rien tant qu'on la pioche pas, hein. C'est ça. Bah, j'ai quand même pioché une carte. Donc, on a un ami, s'il avait le piolet, il racerait la carte en deux. Oh non, putain. C'est le truc qu'il fallait pas. Ah, mais attends. L'arme braquée, déplacer ici sur une case adjacente à la vôtre. Allez, ouais. Non, 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 non. Stop, stop. Je t'arrête tout de suite. On lit pas les cartes en diagonale. Surtout pas. Ah, je lis pas en diagonale ? Bah, enfin... Je pense que Vlam la connaît pas, donc... D'accord, on va dire. Donc, déplacez Izzy sur une case adjacente à la vôtre. Faites gratuitement un déplacement et une attaque immédiatement après. Si vous n'atteignez pas d'adversaire ou que vous ne lui faites aucun dégâts, Izzy vous inflige deux de dégâts. Pendant ce déplacement, gardez Izzy à quatre cases maximum de vous de façon à ce qu'elle reste à portée de tir. Alors, je corrige deux trucs. C'est une action gratuite et c'est pas deux de dégâts mais deux dés de dégâts. Ah ouais, ouais. Euh... Sinon, c'est ça. Donc, elle est près de moi déjà. Et donc, elle fait une attaque, c'est ça ? Non, non. Là, tu te déplaces... Tu peux faire un déplacement et une attaque gratuite. Tu dois réussir à toucher quelqu'un si tu n'y arrives pas. C'est elle qui me les envoie. Elle va s'occuper de ton cas, ouais. Ouais, donc en gros, là, je ne sais rien faire vu que t'es... Ah non, c'est un déplacement. Bah ouais, non. Bah, tu crois pas que j'ai... Bah, en fait, t'as assez mais il va falloir que tu passes par elle. Et en passant par elle, tu vas te prendre un dé de dégâts. Ouais. Si tu fais le tour, en même temps, t'arriveras pas à nous atteindre. Donc... Ouais, ouais. Bah... Je vais aller, hop. Et donc, je me prends un dé de dégâts. Alors, tu prends ton dé de dégâts. Ça devrait aller. Donc là, je m'enlève 5 PV, c'est ça ? C'est ça. Euh... Attends par contre... J'ai pas le truc... Affiche, je crois. Si, tu cliques sur l'affiche et t'as un moins qui apparaît en bas. Ouais, c'est bon là. On est 36 de départ. C'est ça, voilà. Ok. Euh... Et j'ai une attaque gratuite aussi, c'est ça ? C'est ça. T'as une attaque gratuite et tu dois réussir... Tu dois faire plus de 2, je dirais... Euh... 3, 4, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dois faire... Ah oui, mais... Ouais. Non, non, rien, non. Non, c'est gratuit. 3. 3, donc c'est bon, tu me fais un point de dégâts. Hop, je vais passer à 35. Et... Euh... Et du coup, tu as réussi. Alors par contre, je crois qu'elle était censée te suivre, si je me rappelle bien. À 4 cases, je crois. Déplacer, si vous... Euh... Déplacer... Garder easy à 4 cases maximum de vous. Donc euh... Bah allez, te vois. Je te lèche. Comme ça, c'est bon. Là, on est bon. Ouais. Ok. Donc il me reste 2 points d'action. Ouais, mais en fait, je vais... Pourquoi j'ai plus de... J'ai plus de points d'initiative, c'est quoi ce bordel ? Tu les as peut-être parmis ? Ouais, je les ai parmis. Je confirme. Et... Non, parce qu'attends, du coup, tu m'as attaqué. Et moi, je vais faire une riposte à cette attaque-là. À cette attaque-là. D'accord. Donc je t'attaque au piolet. Ah ouais. C'est ça. Et je te tue. Ah merde, j'ai pas réussi. Alors euh... Deux... Deux points de vie. Deux points de vie. Et toi, il te reste, du coup, deux points d'initiative, vu que tes actions... Ouais. Et donc là, je peux plus me déplacer que de... C'est ça. Euh... Si t'as un moins un, ouais, si t'as un moins un. Ouais, t'as un moins un. Donc tu peux te déplacer que de onze. Euh... Ouais, je vais te refrapper, hein. Fais donc, fais donc. Deux. Alors moi, je vais faire... Je vais faire un truc marrant, tu vois. Je vais riposter, mais pas sur toi. Parce qu'il y en a un, il a une grenade juste à côté de moi. Ah ouais, c'est vrai, lui, il a une grenade. Hop. Alors, tu pourras pas riposter sur ma riposte, par contre. En fait, ça serait tout à fait faisable, ça serait gérable par le jeu, mais je l'ai pas mis dans les règles pour la bonne raison qu'être sur des parties à douze, des ripostes de ripostes de ripostes de ripostes, c'est ingérable. C'est un gérable. Alors du coup, 4, je t'ai fait deux points de vie. Et du coup, il te reste un point d'initiative, tu veux retaper ? Non mais je crois que je vais me tracer, parce que si tu me tapes après... Tu peux faire ça aussi. Je vais me casser, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, ouais. Ok. Et donc, tu récupères tes points, et c'est ta vlam. Moi je récupère mon... Oui. Comment qu'on utilise ça ? La grenade ? Ouais, je vais jouer une con avec des cases dans tous les sens. Ouais, ça fait des dégâts de zone. Donc en gros, là, si tu me balances la grenade sur moi, tu vas te prendre les mêmes dégâts. Ouais. Par contre, tu peux la balancer éventuellement derrière moi. Et à ce moment-là, je serai touché par les dommages collatéraux, mais pas toi. Ouais, 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 ouais. Il peut la lancer à 4 cases, c'est ça ? Il peut la lancer à 4 cases maximum. Voilà. Il peut très bien lancer devant lui. Ouais, 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 ouais. Alors, 4, ça nous fait. 4 PV plus saignement. 4 PV plus blessure ouverte. Alors, tu me... Donc moi j'enlève mes 4 points de vie. Tu vas relancer le dé pour savoir où est la blessure. T'as fait 4 ? Ouais. Je te déteste. Ouais, bah ça va, c'est le gauche. Euh... Oui, c'est le gauche, je l'a dit. Ça va. Mais quand même ! Mais quand même ! Et admettons, si là, t'avais, dans le cas où t'avais ton piolet sur la main gauche et qu'il te casse la main gauche, tu peux le récupérer sur le droit ? Alors, le piolet tombait sur ma case, il fallait que je le ramasse et j'aurais plus envie de le ramasser avec l'autre bras. D'accord. Euh... Ok, bah je vais riposter, hein. Attends. Faut pas ce qu'il sait faire. Hop. Et si ça allait, bordel ! Donc 2 points de vie, même chose. Alors, par contre, toi, t'as plus de grenade, hop. Elle était finie. Il a compté qu'un poids, hein. Petite question, du coup, est-ce que je peux aller, du coup, manger, vu que... Ouais, ouais, bien sûr. Je te libère, Genouk. C'était prévu, hein. Donc la grenade, elle est finie, hein. Parce que je suis sympa de jouer avec vous, en tout cas. C'est fort agréable. Je reviendrai. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Je reviendrai. Euh... Je reviendrai. Je reviendrai. Du coup, euh... Genouk. Genouk, on essaie de choper demain ? Ouais, ouais, tu m'envoies un P sur... Sur Facebook. Ouais... Non. Je vais t'envoyer mon numéro de téléphone, parce que vu que je sais pas, quand même, à mon téléphone, je sais pas, me connecter sur Facebook. Tu m'envoies un SMS, comme ça, je me connecte. C'est bien, c'est bien. On fait comme ça. Ok. Ok, ça roule. Bonne soirée. Bonne après. Ciao, ciao. La grenade est HS, là, on est d'accord ? Ouais. Ouais, je te l'ai enlevé. Alors, je vais en mettre... Là où tu vas. Hop. 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 Alors, que fais-tu avec tes deux autres points d'initiative ? Tom, pom, 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 pom. Pour l'info, il peut plus riposter. Bah, en fait, j'étais en train de me dire, je lui dis ou je lui dis pas, mais j'ai tellement été sympa, là, depuis le début de la partie, je m'arrête là, en fait. Bah, moi, je lui dis. Ouais, mais toi, t'as le droit. Moi, j'arrête d'être gentil. Les TK qui sont en dessous, dans ta carte. Ouais. Ok. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. On va rester dans la case, on va s'habituer. C'est beau. Hop. Euh... Je vois, Gazouk, t'as bien compris les mécaniques. 4. Alors, 4, je prends... 1 PV. 1 PV. Hop. Je passe à 30. Ah, t'as plus point. Bah oui, je peux plus riposer, c'est ce qu'il disait. Et les fractures ouvertes, c'est à chaque fois que c'est à ton tour de jouer que tu perds les PV, c'est ça ? Ouais. Ah oui, d'ailleurs, c'était une blessure ouverte, autant pour moi. Elle était ouverte ? Ouais, ouais, elle était ouverte. Ok, et donc, c'est à chaque fois que c'est à toi de jouer que tu t'enlèves les PV. Au début de mon tour, voilà, c'est ça. Au début de mon tour, je perds 4 points de vie et ça sera comme ça jusqu'à la fin de la partie, donc j'ai intérêt à faire vite pour vous buter. D'ailleurs, comment ? D'accord, d'accord. T'as refait 4 ? Ouais. Alors. Hop, et je passe à 29. Voilà. Fin de tour pour toi et c'est à moi. Fin de tour pour moi et c'est à Gazou. Ah bah oui. J'avais plus de points d'initiative. Ouais, ouais. Ouais. Bah moi, qu'est-ce que... Bah j'vais aller... Attends. J'vais aller dans la zone pour prendre une carte. Tu fais fouille, il te plaît. Bah non, bah j'suis pas d'armes. Là, j'relance un truc pour prendre une carte. Allez, c'est un parachutage. Ouais. Hein ? Qu'il est là, hein ? Ah, c'est là-bas. C'est comme ce qu'on est. C'est bon, on va. Euh... Ah, tu peux le récupérer. Enfin, tu peux te poser dessus. Ouais. Bon, on va faire ça. Voilà. Ah, flamand. Je l'ai mis le truc. Pardon. Il peut y avoir deux héros sur la table quand il y a plus de joueurs, ça. Ouais. Quand t'as deux boîtes de jeu, du coup, t'es un deuxième champion et trois points de jeu, t'as les trois champions. Ah, trois points de jeu, une fracture. Donc, du coup, tu relances le dé pour savoir où est la fracture. Six. Six. Et tu tires deux cartes. Ouais ? Ouais, bah oui, t'as fait deux six. Attends, je prends une fracture à la jambe. C'est pas ouvert, si ? Non, c'est juste une fracture là. D'accord. Mais tu vas quand même perdre moins trois déplacements. Donc, un parachutage. Ah ouais, donc j'ai moins de quatre. Là, il n'y a pas marqué. Mais tu dois y aller dans un deux. Ah, ouais, c'est vrai. Un deux. Un deux, elle est là-haut. Dans la zone piégée. Alors, petite information, dans la zone piégée, si toutefois, ouais, mais si toutefois tu la mets en bordure, il y a moyen du coup de la récupérer sans prendre les dégâts. Ah non, c'est ça qui est drôle. Tu dois qu'y voir, t'as encore de l'initiative, t'aurais pu aller la chercher. Oh, on va vous laisser le faire. Bon, là, tu peux rêver, j'ai un piolet. Là, tu viens de faire une grosse erreur. Il va arriver derrière toi. Comme le fait d'avoir donné le piolet tout à l'heure. Allez, zone envahie, N1, c'est chez nous, cadeau. Ah, mais ça, c'est cool. Moi, je m'en fous, je me casse. Ouais, mais tu prends un des dégâts d'abord. T'es dans le gaz. Un des dégâts ? Ouais. Euh, non, stop. Attends, bah, en fait, si, comment dire, gazou aurait pu riposter, mais en même temps on est dans le gaz, je pense que t'aurais pas riposté. Bah, non, parce que je prends un tic aussi si je répète dans le gaz. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, en fait, c'est tellement drôle de le voir prendre 6 points de dégâts. C'est tellement mérité. Et une petite fracture, non ? Non, y'a pas là dommage. Non, là, c'est des points de dégâts. Le gaz ne te casse pas de dos encore. Ouais, ouais. Et du coup, il est trop vite. Euh, t'étais à 32, non ? Si t'étais à 32, ça fait... 10 et 6. Ça, voilà. Malus de déplacement, ok, moins 1, donc je suis à 11. T'es à moins 1, ouais. Et je me déplace. Si on passe au-dessus d'un joueur, on ne pense pas de dégâts. Bah, faut qu'il te laisse passer. Mais non. Je ne pense pas qu'il va te laisser passer. Non. Bah, au pire, tu peux te casser à droite, hein. Rien ne t'empêche de repartir dans l'autre zone, hein, si tu veux. Bah, faut voir. Voir d'aller chercher ton colis que tu as mis dans le gaz. Ah, là, par contre, tu vas être bloqué par L. Bah, ouais, 5. Ouais, mais au moins, je suis mis dans le gaz. Ouais. T'as fini ? Ouais. Tu enchaînes les erreurs. Et ça me fait bien plaisir. Alors, là, en fait, ce que tu aurais dû faire, c'est te mettre juste là. Ce qui fait que tu m'aurais empêché de sortir par là, parce que je ne pouvais pas sortir par là, ni par là. Et j'aurais dû faire le tour. Cela dit, je crois que j'avais... Ouais, non, j'aurais eu assez... Ah... Moins un, deux... Ouais, non, si, j'aurais pu sortir par là, donc... C'est pas grave. Ouais, il faut qu'Wikaze, pour moi. Euh, du coup, moi, je commence, je perds 4 points de dégâts. Euh, bon... Ça fait beaucoup, hein, quand même. Ouais, j'étais un peu de manger en G9. Ça peut être pire. Ah ouais, ouais, mais... Tu perds vite ta vie, quoi. Je me déplace, je me prends un des dégâts. Oui, bah, demande à Gnouki. C'est confirmé. Donc, je me reprends 1. Hop. Et je passe à moins 2. Et donc, là... Un, deux... Trois... Allez, un petit 6. Euh... Bon, là, je suis bien allé. Et maintenant... Donc, ça, c'était mon point d'initiative. Deuxième point d'initiative. J'attaque. Il serait temps qu'il sorte le 6. Ou pas. Deux points de vie. Ça. Ça. Pourquoi il y a un point sur les cas ? Euh... C'est parce que sur la vraie version, en fait, il y en a deux par tuile. C'est des gyrophards. Sur la vraie version, ça te permet de pivoter les tuiles sur l'axe de la ligne. Ah ouais, ouais, d'accord, d'accord. Comme ça, tu es sûr de bien la retourner dès le départ. Bon, là, c'est automatique. Donc, on s'en fiche. Ouais, ouais. Sur la vraie version, ça évite de se galérer à savoir merde comment elle était, tout ça. D'accord. Et tu ripostes pas, Vlam ? Ouais. Si, c'est un oui, tu ripostes. Deux. Ça me fait rien. Par contre, moi, je te mets un dernier coup. Allez, bordel. Eh ben voilà, c'est pas six, mais c'est déjà pas mal. Alors, du coup, ça te fait trois points de vie et une blessure ouverte. Je vais localiser la blessure. Et deux, tu le prends dans le torse. Mais tu dois la retourner direct. Non mais tu dois la mettre sur ton torse. Ouais, j'essaie de... Ah, la retourner, mais je crois qu'on peut pas la retourner. Il faut que tu la retournes toi. Si, si, logiquement il peut. Moi, j'arrive pas à retourner les cartes. Ouais, non mais il y a un petit bug qui devrait être corrigé d'ici peu. C'est pas dramatique tant qu'il y en a un qui peut le faire. Cliquez tous sur la table. Je vais voir si... Ouais, c'est fait. C'est fait. C'est bon, Vlam ? T'as cliqué sur la table ? Non, bah tu vois, moi non plus, je peux pas la retourner. Attends, je vais essayer. Parce que... Non, je peux toujours pas. Non mais là, je l'avais sélectionné. Ouais. Bon, enfin, alors c'est que c'est à moins 6 de toi. Ouais, au pire, mais sur torse, c'est bon quoi. Et du coup, tu peux re-riposter si tu... T'as perdu tes... T'es trois points de vie ? Ouais. Apparemment. Euh... Du coup, tu peux re-riposter si tu le souhaites. Pas vrai. Quoi, tu peux riposter à la chaîne ? Bah, non, en fait, il m'a... Là, je l'ai attaqué deux fois. Donc, il avait fait une première riposte sur la première attaque. Et là, il a retenu une riposte sur mon attaque. Ah, d'accord. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il m'a mis KO. Donc... Et deux PVR moins. Comment il t'a mis KO ? Bah, il m'a fait un 5. Et un 5 au corps à corps. Ah ouais, 5 KO, ouais. Voilà. Donc, fin de tour pour moi. Et attends, le KO, comment ça se passe ? Euh... Alors, je me réveille ou au début de mon tour, ou si je re-subis une attaque. D'accord. Même si celle-ci n'a pas de dégâts. D'accord, d'accord. Donc, il vaut mieux l'attaquer et le refout de KO. Mais non, mais en fait... Il y a mieux à faire. L'avantage du KO, c'est admettons... Ah oui, c'est ce que... S'il ne le fait pas, je vais le faire. L'avantage du KO, c'est admettons que si tu fais une action, on te met KO, tes deux actions sont perdues en fait, c'est ça ? Euh... Oui, par exemple. Mais il y a d'autres avantages, là par exemple. Ouais non, mais en gros, tu perds tes actions si tu es KO. Je vais être encore gentil parce que c'est une première partie pour vous, mais vous pouvez me voler par exemple. Je suis KO. Oui, mais chute, c'est ce que j'allais faire. De toute façon, il faudrait qu'il puisse passer, là, à part en passant dans le gaz, ce qui va lui coûter un max pour me voler. Mais là, je peux ramasser ce qui est en dessous de moi. Oui, tu... Alors, c'est pareil, j'ai été sympa avec Vlam, je vais être sympa avec toi. Ouais, je pourrais me déplacer avant. Voilà, c'est ça. Mais euh... Je prends les tics, là, c'est ça ? Par contre, tu prends quand même les dégâts, ouais. Hop. Je prends un... Rien. Bah, un, si. Hop. Euh... Voilà. Et là, je peux ramasser pour une seconde. Oh, un pistolet. C'est le... Ouais, mais c'est le pistolet de détresse. C'est pas pour faire des dégâts. Il fait quoi ? Il est où ? Ouais. Il est où ? Je le vois pas. Ouais. Il fait pas de dégâts, lui. Il fait pas de dégâts, lui. Ah ouais, d'accord. Mais il a d'autres avantages. Ah oui. Mais K.O.L.E. Il pourrait faire une action supplémentaire, gratuité. Yeah. Ah ouais, il tire de loin, lui. Il peut l'utiliser qu'une fois, ça. Ouais. En fait, dans la neige, c'est là où il y a les armes qu'on la plus longue portée. Parce que la carte est configurée pour faire de grandes lignes droites, parce qu'on est pas obligés de la mettre comme ça, la carte. Ouais, ouais, ouais. Tu veux, ouais. Bah là, il me reste une action. Alors que dans la ville, c'est impossible de faire de la grande ligne droite. Elle est pas configurée propre. Ouais, ça, c'est pas mal. Au moins, t'es différent terrain. Donc là, je peux faire... Oui, déplacement, c'est ça ? Euh... Alors, attends, que je regarde... Que j'ai ma jambe et le... Moins un. Moins un, c'est ça. Bah, je vais me déplacer. Voilà. Ok. Donc, Avlam. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, c'est au début tôt quand tu fais ? Ouais, tu perds 6 points de vie, exactement. Ah ouais, t'avais un truc ouvert, toi ? Trois. Allez. Voilà. Ouh, t'as un malus de moins trois, maintenant. Ouais. Déplaçant. Il lui reste surtout que 15 points de vie. Ouais. Il faut jouer au Keating, en fait. Hop. Le volet. Le volet. Vas-y. Euh... Donc, je t'effile de peler. Hop. Euh... Je suppose que tu mets direct dans ta main ? Bah, clairement. Voilà. Et quoi, quand tu voles un adversaire KO, tu prends tout ? Euh... Non, par contre, à la différence... Quand tu ramasses une pile d'équipements, tu peux tout prendre pour un seul point d'initiative. Euh... Alors que quand tu voles un adversaire, c'est un point d'initiative par objet. Mais tu choisis l'objet. Mais tu choisis l'objet. Bah, justement. C'est pour ça que ça te prend un point d'initiative, parce que c'est le temps de le fouiller et tout. Ouais. Tu prends 2 PV ? Je prends 2 PV, pardon. J'y étais pas. Hop. Hop. Ben. Ok. Du coup, ça me réveille de mon KO. Et je peux remettre un coup. Attends, hop, 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 hop. Je suis réveillé de mon KO. Je vais pas me... Il a plus son piolet, donc ça va. Euh... Ouais, mais... Je vais t'attaquer au corps à corps. Ah bah s'il fait un 6, ça peut faire mal, là. C'est la catastrophe. Ouais, ou assommé, ça aurait été bien. Non. Je te fais un point de vie. Oh, mais toi, tu peux lui faire un 6. Toi, oui. Bah, allez. Il veut pas se relever, lui. B. 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 Tu n'arrives pas à... Tu ne peux pas enlever le point de vie. Ah, voilà. Tu dois cliquer sur ta carte. Ouais, mais... Je ne voulais pas se tirer sur le moins. Allez, encore un petit coup, histoire 2. Un petit 6 et c'est bon, hein. Ouais, bah je ne t'appelle pas le grand. Non. 3. Donc, 2 points de vie. Un, deux, et je contre-attaque. Non, bah bah bah, t'as pas encore tes points d'initiative. Je contre-attaque. Justement, j'en profite pendant que je sais que tu vas riposter. Enfin, que tu peux pas refaire une attaque. Hop. Et bah, un point de vie. Ah, ça va, hein. Et en même temps, t'as vu, il reste que 13 points de vie. Ouais, ouais, mais bon. Il a quand même une arme mortelle dans la main. Il nécessite pas de... En fait, sur les 3 bottes réunies, c'est la seule arme mortelle qui nécessite pas de munitions. Ah ouais, d'accord. Alors, euh... Du coup, moi, je perds 4 points de vie. Merde. Hop, hop. Un, deux, trois. Quatre. Et... Mon dernier point d'initiative. Et admettons, là, par exemple, tu pourrais traverser les deux joueurs, mais tu te prends des attaques à chacun, c'est ça ? Non, en fait, Vlam, je peux le traverser que s'il m'en donne l'autorisation. Et la championne, je peux la traverser, mais en effet, là, je me prends un dé de dégâts si je la traverse. Mais si Vlam se donne pas l'autorisation, tu peux pas le traverser quand même en le tapant ? Exact. Non. Ah ok. Non, je peux le taper, c'est tout. D'accord. Ah ouais, donc t'es coincé, là. C'est ça. Bah, ou alors, je peux passer dans le gaz. Ouais, ouais, dans le gaz, ouais. Parce qu'en passant par lui, je suis obligé de passer par la championne, donc je me prends un dé de dégâts, autant passer dans le gaz si je veux faire ça. Ouais. Mais en l'occurrence, je vais tirer une carte en espérant que ça soit là. N4 qui sorte. Hop. Ouais. N3. Ouf. Ah bah là, t'es vraiment bien enfermé. Hop là. Fais gaffe, le gaz se répond, il se rapproche de toi. Et donc, c'est une fin de tour pour moi. A toi de jouer. Moi, je vais me déplacer à l'entrée de la zone. Je vais piocher une carte. Et c'est un drop. 2. Ah génial. Ouais. Ouais. C'est la côte d'Amen. Très loin. Je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre là comme ça, celui-ci. Il y a quelqu'un qui va la chercher et il sera récompensé. Euh... Mais moi, j'ai quoi ? Ouais, j'ai mon truc. Je peux de toute façon rien faire. Tu sais, tu aurais pu aussi la mettre ici et faire... Ah ouais, c'est juste, ouais. Ouais, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Bah... Pendant qu'on se fout sur la gueule, toi, tu vas chercher ta case tranquillement. Et ne boule pas que tu peux faire plusieurs déplacements. Hum hum. Non, mais il ne me restait qu'un point d'action. Ouais. T'aurais pu bloquer l'accès pour que personne ne puisse y aller. Ouais, aussi. Enfin bref. Là, je me suis redéplacé, donc là, c'est... Vu notre état, il n'y a aucune chance qu'on aille dans... Bah, c'est ça, en fait. Moi, en deux tours, je suis mort de toute façon, donc... C'est ça. Je vais en profiter pour lui en mettre plein la gueule avant que... Et moi, c'est pas mieux. A table. Allez, go. Moi, je crois que je vais taper dans ta blessure ouverte, histoire de... Ouf. Ah, ou pas. Ou pas. Donc... Ah, qu'est-ce que je dis ? Non, non, c'est le Piolet. J'allais me mettre KO, mais non. C'est 3 PV plus une blessure ouverte. C'est 3 points de vie et une blessure ouverte, donc... Tu dois relancer un D. Ouais. 3. Ouf. C'est la jambe. C'est la jambe. Ouais, ça commence niveau malus, ça commence... A s'enchaîner. Et du coup, tu peux... Ah oui, en plus, c'est une blessure ouverte ! 6 PV. Et tu tires une carte. Ah oui, à chaque fois que tu le fais ainsi, tu tires une carte. C'est ça. Alors ici, comme devant l'équipement, si on a embracé dessus, le regard de... Passez le marqueur Easy sur le prochain équipement parachuté. Si un joueur la ramasse, elle se place dans son alignement à 6 cases maximum. Je lui inflige un D de dégâts. Il faut que c'est au prochain parachuté. Je ne sais pas celui maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est l'ancienne version. Euh... Ouais, en fait, je n'ai pas fait la mise à jour. Donc autant de laisser maintenant, en fait. Non, non, c'est le prochain parachutage, donc c'est quand il y aura un équipement parachuté. On la laisse de côté, celle-là. Mais en principe, c'est par des dégâts, c'est... Maintenant, il y a une carte avec ses flingues. Il y a deux flingues et ça fait beaucoup plus de dégâts que ça. Ok. Ah bah... Espérons que ça soit encore là-bas. Bon, en fait, ça change pas grand-chose. On prend les dégâts que si on va chercher l'équipement, de toute façon. Du coup, moi, je vais faire une riposte vu qu'au final, je ne suis pas KO. Et t'as vraiment fait des PV, Flamand ? Ah non ! Ah ! Non, non ! Ah ! Il faut les gens le faire ! Ouais, ça fait la différence ! Ouais, ouais ! Lequel de nous deux va mourir en premier ? Sûrement, moi, 7 PV. Alors... Euh... Ouais, mais moi, j'ai deux blessures ouvertes. Ah ! Du coup, je disais... Je contre-attaque. Tu peux faire un... Ouais, les deux, ça va être 10 PV d'un coup. Il te reste un PV. Alors, 3 points de vie et fractures. Je localise la fracture. Hop. Et c'est en 5. Donc, c'est ta jambe. Et du coup, je tire une carte vu que... Non, c'est une fracture, Flamand, c'est une fracture ? C'est pas une blessure ouverte ? Ouais, c'est juste une fracture, là, par contre. Euh... En 5. Ta jambe droite. Alors, Izzy... Un air déterminé se met à tirer sur tous les joueurs... Présents. Déplacez Izzy au campement Entrette. Elle y est déjà. Infligez une blessure ouverte à chaque joueur présent. Vous pouvez utiliser une action pour effectuer un déplacement et sortir de la zone. excepté si vous avez tiré cette carte. Ou si vous êtes KO. Vous devez localiser la blessure. Les défenses pouvant prévenir ce type de dégâts fonctionnent. Euh... Du coup, moi, je ne peux pas parce que j'ai tiré la carte. Mais si tu veux, tu peux bouger. A toi de voir. Contre un point d'initiative. Si tu peux, mais tu dois passer à travers. Ou à travers le gaz, c'est ça. Ah non, je ne veux pas bouger. T'es sûr ? De toute l'instant, je suis mort. Bah oui. Bah, t'as peut-être plus de chance en partant. Ouais, parce que là, tu vas reprendre un dé de dégâts et une blessure ouverte. Tandis que là, tu prends qu'un dé de dégâts, c'est ça ? C'est ça. Ouais. J'utilise une initiative, alors. Attends, faut que t'as assez de déplacements aussi. Parce que t'as à moins 4, moins 3. T'as à moins 7, il te reste 5 de déplacements. Tout pile. Plus le dé de dégâts que tu vas prendre. 1, 2, 3, 4, ça me paraît gérable. Ah, mais il faut que tu utilises une initiative. C'est gratuit, non ? Ah, il n'est pas marqué ? Non, c'est pas gratuit. Ah, ok. Et tu te prends un dé de dégâts quand même ? Ça va. Comme je disais, le dé de dégâts, c'est important de le prendre au début parce que... Ouais, pour les déplacements. Mais bon, là, il avait assez même avec moins 5. Si, tu passes à 6 là. Ah, ok. C'est un point de dégâts, ça. C'est pas du cake. Comme je disais, il ne faut pas confondre le corps à corps et les dés de dégâts. Ça n'a rien à voir. C'est du dégâts pur. Ok, donc tu viens de passer à moins 5, tu les as à moins 8 de déplacements. Ok, l'avantage, c'est que tu ne me réattaqueras pas. Bon, par contre, moi, je me prends un dé de dégâts. Hop. Alors, c'est toujours celui qui a tiré la carte qui joue les dés. Donc, je passe à... Je suis mort à mon tour. Voilà, voilà. Et une blessure ouverte, ce qui va servir à rien, mais je la prends quand même. Hop. Ça va être un Geyser 200 à mon tour. Je crois qu'il est mort à mon tour, de toute façon. Et là... Attends, je n'ai pas localisé la... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment tu sais où c'est ? Ouais, je ne sais pas. Ton prochain tour, tu es mort. Ça fait 10 PB. Ouais, ouais, je suis mort. Non, mais c'est important quand même de faire toutes les actions. Parce que là, par exemple, en localisant, j'aurais pu faire un 6. Et si j'avais fait un 6, ça refaisait une carte. Donc, même si j'étais mort, ça aurait pu influencer le jeu, tu vois. Ouais. Du coup, toi, il te reste un point initiative. Parce que c'était ton tour à la base. Moi, c'était souvent une contre-attaque. Tout ça, une contre-attaque qui finit mal. Je suis à moins 15. Bah, en fait... En fait, vous êtes mortes les deux. Bah, moi, là, je meurs. Bah, lui aussi. Attends, il n'est pas mort, là, tout de suite. C'est pas son tour. Il mourra à son tour. Donc, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux jouer le gros lâche... Bah, ouais. Je fais que du déplacement. Je fais que du déplacement. Et c'est bon. Même pas. Même pas. Tu restes sur place. T'as le droit de passer ton tour. Ah, je peux passer ? Bien sûr. Ah, bah, voilà. Il n'y a rien qui t'oblige de faire quelque chose. Je passe mon tour. Voilà. Donc, du coup... Et t'es mort. Et tu as gagné. Tu as fait la technique de lâche, mais la technique qui marche. Et en Battle Royale, c'est ce qui marche le mieux. Ah, bah, de toute façon, l'important, c'est de survivre. Et j'ai fait mon frag au début. Ouais, il était beau, j'avoue. Je me suis dit... Voilà, voilà. Ça va qu'elle avait déjà joué au jeu et qu'elle connaît. Parce que sinon, ça n'aurait pas été cool pour quelqu'un qui n'avait jamais joué. Mais... Voilà. Mais c'est cool. La partie, elle a été rapide. On a joué quoi ? On a joué... Ah, on a joué... 45 minutes à peu près. Ouais, 45 minutes, 50 minutes. Je pense que tu joues un petit peu moins quand tout le monde connaît. Peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, je faisais les explications en même temps. Ouais, c'est ça. Je détaillais bien la partie. Mais quand on joue entre joueurs, on ne parle pas autant. Enfin, ça dépend. Ils prennent la bière et ils racontent... Ouais, bah après, voilà. C'est ça. Mais concrètement, si tu joues sérieux, c'est à peu près 30 secondes le tour d'un joueur. Donc même à 12, ça va très très vite. Te fais pas chier à ranger, j'ai un bouton reboot. Je m'amuse. Et voilà à la fin de la partie. J'espère que ça vous a plu. Si jamais le jeu vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description. Vous pouvez également essayer le jeu avec Coyote en ligne si vous le souhaitez. Pareil, vous le mettez dans la description, on s'arrangera avec lui. Tamage est également dans la description. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501